La lutte de la démocratie, la lutte pour la démocratie, c'est avec foi et dignité. Salut, auteurs de l'Espérance, pays de l'hospitalité, Père de ton âme, Dieu, l'Orient, c'est ton cœur, l'Esprit de la démocratie, c'est avec foi et dignité. Fier, fier, cher, ton petit poil, fiers d'artisan de ta grandeur, Tous rassemblés pour ta gloire, nous bâtirons dans le bonheur. Les citoyens de l'Esprit nous appellent, si nous avons un appel, la guédée, la liberté, notre déloi sera très très moderne. L'espérance pour l'inhumanité, en tant qu'unité à la femme nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Il faut casser nos dents, Obama va te débattre pour pouvoir nous souhaiter. Mais ça dit non-blier, nous n'avons jamais du Vietnam, voilà pourquoi nous allons toujours assister. Comme c'est pas moi quand la gnèni gnèni là, qui va jouer nos cœurs. Dans un style de conférence, ça sera question-réponse assez posée. Vous avez l'occasion d'avoir toutes les informations. Il y a le style midi qui demande de l'ambiance et il y a le style conférence. Ce soir, nous sommes dans le style conférence. Chacun intervient à son tour et attend les réponses des autres. Nous invitons sur ce M. Lavoyer Molière, qui est le coordinateur général du cadre unitaire de la résistance, à prendre la parole sur votre tête. Je voudrais saluer les frères, les sœurs, les frères résistants et les sœurs résistantes pour le déplacement qu'ils ont effectué. Nous sommes ce soir ici. Nous n'avons pas la prétention d'être au-dessus de tous. Mais nous savons, vous le savez tous comme moi, que notre Côte d'Ivoire a été dénaturée. Et nous qui étions en Europe ici, il fallait s'organiser, résister, porter du souffle à nos paroles. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Un travail de ce genre, ceux qui ont détruit la Côte d'Ivoire et qui continuent de tuer les Ivoiriens, l'ont fait pendant des années. Et pour récupérer notre pays, ce n'est pas aussi facile et ce ne sera pas facile. Mais avec l'aide de Dieu, je pense que nous irons jusqu'au bout et nous réussirons la bataille. Nous avons donc invité, et c'est un honneur, nous avons invité. Nous avons donc organisé cette rencontre. Et je voudrais saluer les autorités que nous avons invitées. La délégation du Front populaire Ivoirien, dirigée par le président Miyaka. Et c'est la première fois que nous nous voyons en face de nous. Et nous savons, non seulement il a eu l'expérience au niveau du parti, mais il a vécu la situation en Côte d'Ivoire. Et je pense que nous apprendrons beaucoup de choses. Avec lui, nous avons Bernard, M. Bernard Audin, qui est le porte-parole du président de la République. Et je pense que nous avons fait un couple, normalement, qui doit être cohérent, pour que nous ayons toutes les informations. Ce couple peut nous permettre de raccorder, de coudre tout ce que nous avons l'habitude de tailler, le désordre que nous avons l'habitude de s'aimer. Parce que, avec ces deux personnalités, chaque Ivoirien doit se dire que dans cette bataille, nous luttons tous pour la Côte d'Ivoire. que ce soit la lutte du porte-parole du président de la République, que ce soit la lutte des responsables du FPI, que ce soit la lutte des résistants, tous les Ivoiriens luttent ensemble pour la libération de notre pays. Je voudrais donc profiter de cette rencontre pour faire comprendre aux Ivoiriens qu'il ne sert à rien de s'entredéchirer. Et le nom du cadre unitaire pour la résistance le démontre. Et dans les faits, les Ivoiriens et les différents responsables des mouvements de lutte doivent le démontrer et doivent taire leurs petits différends pour porter la Côte d'Ivoire au niveau où il était pour envoyer la démocratie et la paix, ramener surtout la démocratie et la paix à la Côte d'Ivoire et pour ramener cette démocratie. Il faut l'union parce que le président de la République, Laurent Babou, nous a dit si vous êtes unis, nous serons formés. Donc, je vous ai laissé la parole au conférencier et je remercie tout le monde pour la participation. Merci. Monsieur le Président, que nous consultons le territoire, on ne peut pas te donner la parole. C'est seulement le débat. Et que le débat se déroule bien. Merci. Merci. Nous avons envie de remercier nos camarades de la Résistance, mais il est tout à fait juste de commencer à dire merci à la structure, le premier plan du parti. remercie au président Miata qui n'est pas présenté. Dans les a priori de la fondation du Front Populaire Ivoirien, il a joué un rôle fondamental. Et pour ceux qui ont participé à la libéralisation de la vie politique en Côte d'Ivoire, ils sont sans ignorés que le camarade Miata, enseignant, économiste à la faculté des sciences économiques, signait déjà des articles dans le nouvel horizon de manière réelle. Le parti s'inspirait de ses positions quant à faire des propositions macroéconomiques ou donner un répondant, n'est-ce pas, au dirigisme du président Oufo Boini. Le président Laurent Gbagbo s'inspirait de lui. Ils étaient rares en ce temps-là, Myaka Sylvain, Jean Eté, et puis un peu plus tard que le président Mandou, Placide Zungrama, vous ne citez que ceux-là. C'est les fondamentaux du parti. Nous sommes heureux qu'une structure de résistance ait invité notre président du parti pour qu'il puisse partager avec nous toutes les problématiques auxquelles la Côte d'Ivoire se retrouve être confrontée. Je voudrais aussi saluer le monsieur Oudet, qui est le porte-parole du président de la Côte d'Ivoire. Je serai bref, on dit que quand la tête est là, il faut savoir raison garder pour laisser la parole au président afin qu'il nous distingue toutes les poches de purulence qui nous contrarient dans l'avancée de notre chère Côte d'Ivoire. Président, merci d'être venu. Je salue les co-rapporteurs du président, le camarade Tite, le camarade Avri, et que la soirée soit propice en enseignement pour le sujet. Merci. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président, je disais en oration et non seulement de vous porter des enseignements, c'est pourquoi nous avons tout fait. Cette bataille, personne ne peut la gagner seul et nous avons la grande chance et le coordinateur l'a bien dit d'avoir le président lui-même et le porte-parole du président. En liberté, il n'y a pas au-dessus d'eux, ce sont les sommités. C'est une grande chance. J'aimerais que ce soir, à la soirée, vous arriviez pour témoigner de votre engagement pour la lutte. Tout à l'heure, je le dis déjà avant eux, mais cette portée des enseignements et que le peuple aussi apporte son soutien à la lutte parce qu'elle n'est pas facile. Monsieur le Président, nous avons fait vraiment un honneur pour nous, une grande joie. Vous avez la parole. Après le Président, interviendra M. Bernard Boudin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada